Chers cancers et ascendants cancers, bonjour, voici votre horoscope pour ce mois de juillet et bon anniversaire bien évidemment au deuxième et au troisième des camps. Le soleil va rester chez vous jusqu'au 23 et évidemment il brille au-dessus de votre tête, il vous met en vedette, vous avez comme un projecteur sur vous et on fait obligatoirement plus attention à vous que d'habitude dans la mesure où on vous fait la fête. Et puis même vous devez vous sentir quand même valorisé par ce soleil qui a pour fonction bien évidemment de nous mettre en vedette, c'est comme si vous étiez sur une scène avec un projecteur, il ne faut pas faire le timide pendant la période où le soleil est chez vous, il faut essayer justement de sortir de votre réserve, de votre cadre habituel et montrer les côtés de votre personnalité que parfois vous ne montrez pas, en tout cas pas à tout le monde. Après le 23, le soleil occupera le lion, donc c'est aussi un signe, c'est le signe solaire. Donc là aussi, il va éclairer fortement un domaine de votre vie, c'est celui du secteur 2, c'est-à-dire celui des plaisirs, des besoins qui sont les vôtres, mais c'est aussi les biens, ce qu'on possède. Alors qu'est-ce qu'on possède le plus souvent ? Bon, notre corps déjà, donc il faut faire attention à ne pas trop manger, ne pas trop boire, être un petit peu, comment dire, raisonnable sur le plan de vos besoins physiques, mais c'est aussi, bon, les autres, ceux que vous aimez, vous aurez tendance à être un petit peu plus possessif, parce que vous aurez peur de les perdre, tout simplement, ou peur qu'ils vous aiment moins, mais ça, c'est dans votre pensée, ça n'est pas très rationnel. Du côté des activités, alors Mars est en Lyon, 3e décan jusqu'au 11, vous l'avez, donc les deux premiers décan l'ont déjà vu passer, et bon, vous, 3e décan, Mars ne fait pas tellement d'aspects, elle occupe votre secteur 2, donc, bon, c'est une planète dynamique qui active, quand elle passe quelque part, elle donne vraiment un espèce d'élan. Donc, à quoi vous allez donner de l'élan ? C'est difficile de savoir, entre le côté, comment dire, très sensuel du secteur 2, ou le côté très bon vivant. À mon avis, vous devez faire attention, juste, à ne pas exagérer vos besoins, à la fois gourmands et à la fois sensuels. Après le 11, bien évidemment, Mars va passer en Vierge, qui est le signe qui suit le Lyon, et bon, la Vierge, elle est en harmonie avec vous. En conséquence, Mars, ou en tout cas les activités martiennes, vont être très bien gérées par le fait que la planète se trouve dans un signe raisonnable, un signe très organisé, qui est un petit peu perfectionniste, parfois très. Et donc, vous allez prendre de ces qualités de la Vierge et les intégrer dans le domaine des activités. Donc, on comptera beaucoup sur vous pour organiser les choses, pour être présent pour vos proches, pour faire parfois le boulot qu'il y a à faire à la place des autres. Mais bon, vous serez content de vous sentir utile à votre entourage. Alors, du côté des amours, Vénus est toujours en Lyon depuis le mois de juin, ça dure. Elle a passé les deux premiers décans. Elle va revenir d'ailleurs plus tard dans le deuxième, mais pour l'instant, tout le mois de juillet, et une partie du mois d'août d'ailleurs, elle reste dans le troisième décans du cancer du Lyon, et donc en harmonie, plus ou moins, avec vous. En tout cas, elle n'est pas en dissonance. Donc, vous allez certainement profiter des valeurs vénusiennes, c'est-à-dire que vous allez vous sentir plus séduisant, plus sexy, que vous serez plus visible que d'habitude. Soyez aimable, c'est le conseil qu'on peut vous donner. Ne laissez pas vos humeurs vous faire ronchonner, vous faire bouder dans votre coin. Non ! Bon, c'est le troisième décans, uniquement. Restez souriant, ouvert, on ne sait jamais, il peut y avoir quelque chose qui démarre, dans la mesure où, justement, à partir du 23, elle va rétrograder. Donc, ça veut dire que quelque chose va s'intérioriser, que vous allez pouvoir réfléchir. Et, bon, on ne fait ça que lorsqu'on est amoureux, qu'on a fait une rencontre, ou qu'on se pose des questions sur son couple aussi. On peut se poser des questions, ça arrive. Souvent, quand on est un petit peu trop l'un sur l'autre, pendant les vacances, eh bien, les défauts de l'autre nous apparaissent vraiment comme si on les regardait avec une loupe. Mais je pense que ça se passera bien, pas de problème. De bonnes journées, le 7, le 12, le 22 et le 26. Essayez d'être le plus possible vous-même et de montrer, justement, aux autres ce que vous ressentez, quels sont vos besoins et qui vous êtes réellement. Vous avez aimé cette vidéo ? Vous la likez, vous vous abonnez. Et puis, on vous attend le mardi soir pour notre live à 20h. Vous avez rendez-vous sur selastro.com pour avoir plus d'infos sur l'astrologie, des petits posts quotidiens aussi sur Insta et sur Facebook. Et enfin, si vous voulez une consultation, vous nous écrivez à Zoé ou à moi. Bon mois de juillet ! Sous-titrage ST' 501